bienvenue bienvenue à toutes et à tous à la maison de la méditation alors la maison de la méditation c'est le lieu où les membres de l'école occidentale de méditation se réunissent le matin le midi le soir le week end pour étudier et pratiquer la méditation et tous les mercredis soir donc on ouvre les portes de la maison un public plus large de manière à présenter l'école et la manière dont on transmet la pratique de la méditation dans l'école donc voilà bienvenue la soirée va se dérouler de la façon suivante on a le grand plaisir d'avoir avec nous ce soir fabrice midal qui va nous nous guider dans la pratique de la méditation donc on va commencer par pratiquer ensemble et puis il y aura un temps de questions réponses vous serez invités à poser toutes les questions que vous vous posez sur la pratique et particulièrement pour ceux d'entre vous qui viennent pour la première fois vous êtes vraiment tout à fait les bienvenus pour poser vos questions on repratiquera une deuxième fois un peu ensemble et puis fabrice nous donnera un enseignement qui qui éclairera la pratique de la méditation s'il ya toujours peut-être peut-être ça éclairera rien moi je pense que ça moi je pense ça va pas mal éclairé on va essayer et il ya toujours cette voilà cet accord entre la pratique et l'enseignement et ce soir le titre de l'enseignement ces pièges est possible de l'instant présent voilà après ça il y aura encore une session de questions réponses et puis pour ceux d'entre vous qui le souhaite vous pouvez nous retrouver juste en dessous de cette salle à la fin de la soirée pour boire un verre ensemble ce sera l'occasion de se rencontrer voilà il me reste à vous demander s'il vous plaît de bien vérifier que vos téléphones portables sont éteints complètement éteints parce que même les vibreurs quand on pratique en silence bas on les entend donc ce serait formidable et je vous souhaite une très très belle soirée merci benjamin combien d'entre vous viennent pour la première fois c'est vraiment fascinant bienvenue j'ai toujours la même la même blague mais il ya beaucoup de gens qui viennent pour la première fois chaque fois parce que personne ne revient la deuxième fois c'est très énigmatique enfin en fait c'est pas si énigmatique parce que méditer c'est tellement décevant que les gens viennent essayer et se rendent compte que ça va c'est vraiment trop décevant donc ceux qui viennent pour la première fois c'est bon déjà vous êtes au courant c'est franchement décevant la pratique de la méditation c'est mieux de commencer comme ça que de commencer en vous disant la méditation c'est formidable vous allez vivre une expérience extraordinaire ça va changer votre vie parce qu'à ce moment là on commence à se mettre encore plus la pression qu'on doit vivre une expérience et on va se torturer tandis que si je vous dis que déjà vous allez être déçu quand vous allez être déçu vous n'allez pas vous en vouloir et vous direz c'est pas de ma faute c'est la faute de la méditation qui est pas si intéressante que ça et donc au moins vous vous sentirez vous vous sentirez bien et c'est un peu mon mon projet c'est que vous partiez de là au moins on vous sentant bien on vous sentant pas culpabiliser et si on réussit ça je pense que ce sera déjà il n'y a pas un téléphone qui sonne donc voilà pourquoi la méditation c'est décevant parce que ça nous invite à passer d'un mode à un autre mode et le mode dans lequel on vit c'est on fait quelque chose pour obtenir un résultat et donc on est content parce qu'on a obtenu le résultat qu'on a voulu obtenir tandis que dans la méditation on n'attend pas qu'il y ait un résultat donc on est donc on est déçu à la base parce que au lieu de vouloir obtenir quelque chose on fait rien qu'être en rapport à ce qui se passe on va devoir fouiller dans tous les sacs pour trouver quels sont les téléphones qui sonnent et après c'est trouver à qui appartiennent les téléphones ça risque d'être si quelqu'un sait qu'il a son téléphone dehors ah de la maison ah c'est quelqu'un qui est à la porte donc voilà donc c'est décevant parce qu'on n'est pas dans la logique habituelle dans lequel ce qu'on fait doit nous donner un résultat et pour la logique habituelle c'est insupportable de faire quelque chose qui n'amène pas un résultat donné mais du point de vue de la méditation ils ont son intérêt pourquoi il y en a qui quand même reviennent et qu'à une école de méditation parce que le point de découvert de la pratique c'est le soulagement radical qui apparaît du fait de pouvoir dans mon langage se foutre la paix et méditer c'est ça c'est on se fout la paix on arrête de vouloir vivre quelque chose de particulier obtenir un résultat faire quelque chose on s'autorise juste à pouvoir être en rapport à ce qui se passe c'est ça le renversement profond de la pratique et c'est très déconcertant c'est très déconcertant tout notre deux personnes qui sont en train de s'y déteindre le téléphone je pense qu'à deux vas-y tu veux y aller à trois on va y arriver moi je pense que vous avez raison trois on est bien équipé j'espère que vous appréciez l'équipement de la maison aujourd'hui on veut une situation historique très unique parce que tout est fait pour que tout ce qu'on fait donne un résultat immédiat et qu'on n'est pas à vivre la déception que donne la pratique l'industrie est de plus en plus orientée sur essayer de voler notre attention essayer de faire qu'on soit privé de cette capacité d'être simplement là simplement présent simplement ouvert et donc la 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 méditation apparaît de plus en plus comme encore plus décevante et encore plus radicalement à l'opposé de toute l'idéologie de la qui domine notre notre monde c'est à dire vous êtes toute la journée bombardée d'informations vous regardez votre téléphone portable et tout est fait pour que vous soyez vous ayez vous ayez besoin de passer tout de suite un nouveau stimuli qui vous donne le sentiment qu'il se passe quelque chose ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez peut-être entendu parler de ça la capacité d'attention des gens est de plus en plus faible vous savez vous avez vous êtes peut-être au courant là ils ont fait une étude que les poissons rouges ont une attention de huit secondes et que l'attention des gens sur internet est de neuf secondes et c'est parce que c'est vous voyez c'est très simple c'est s'il se passe pas quelque chose on décroche donc il faut tout de suite qu'il se passe quelque chose de plus il faut qu'on sente quelque chose il faut qu'on vive quelque chose il faut qu'il se passe quelque chose c'est ça comme c'est c'est ça qui est devenu le mode de pensée habituel que et et on est tous pris là dedans on est tous on est on vit tous dans notre époque donc on est tous pris par ça à d'autres époques avait d'autres problèmes et je pense pas du tout que notre époque est pire qu'une autre mais c'est ça le problème de notre temps à une autre époque on aurait pu parler de de certaines idéologies etc mais là c'est ça qui se passe donc la méditation dans ce monde là dans le monde dans lequel on vit ça n'a plus beaucoup de sens puisque dans la méditation au lieu d'avoir un stimuli toutes les neuf secondes dans la méditation on s'emmerde 30 minutes donc c'est très irritant c'est très déconcertant c'est ça que les gens viennent et ne reviennent pas parce qu'ils ont l'habitude que toutes les neuf secondes il se passe quelque chose et là il va rien se passer et ça c'est abyssal c'est comme si on devait faire face à la vie face à la solitude face à à la vie face à l'existence on peut pas on peut plus faire face à l'existence c'est à dire que il ya une déshumanisation qui se produit par ce biais là et la méditation foncé à une réhumanisation et la réhumanisation elle a lieu au prix d'assumer un certain silence d'assumer un certain ennui d'assumer une certaine déception peut-être déception c'est c'est le mieux méditer c'est accepter une certaine déception là je suis là et il va pas y avoir un stimuli dans huit secondes et on a peur et on est perdu et on est inquiet et donc méditer c'est pas du tout une expérience agréable c'est être perdu être inquiet être déconcerté c'est ça qui se passe dans la pratique et la seule chose qu'on peut faire c'est rester là et acquiescer au fait qu'on est perdu au fait qu'on est déconcerté au fait qu'on sait pas et si on accepte ça alors tout se transforme et cette expérience qui était vraiment emmerdante devient une expérience de ressourcement extrêmement profond c'est la seule possibilité aujourd'hui de ressourcement la méditation puisque c'est la seule chose qui va à l'antipode de ce fonctionnement habituel elle c'est tout à fait étrange parce que la méditation elle vient d'orient elle a été occidentalisée et les gens qui ont inventé la méditation n'ont pas pensé du tout à en faire un espace de d'opposition et de protection face à une à aux outils de déshumanisation de que nous avons aujourd'hui ils n'avaient pas pensé à ça en fait c'est très très utile pour ça donc la méditation sert à plein de choses bien sûr quand je dis qu'on doit faire cette expérience de déception la méditation à quoi elle sert à nous préserver à nous protéger devant cette terrible attaque idéologique qui est faite c'est vraiment une attaque idéologique parce qu'on vole notre attention pour des raisons tout à fait financières qui correspondent à une certaine idéologie et c'est très ça repose sur des compréhensions extrêmement fines du cerveau humain c'est à dire la méditation a été pensée comme une manière d'aider l'être humain à réhabiter son existence en ayant une attention à son esprit qui fait généralement défaut or ce qui se passe aujourd'hui c'est que les techniques industrielles de mainmise sur notre attention sont faites avec une connaissance extrêmement fine de notre propre esprit que donnent les neurosciences c'est tout un travail sur les neurosciences qui réussit à comprendre comment on peut capter notre attention parce que si on devient tous accro à nos téléphones portables moi j'aime bien raconter que moi qui suis un être tout à fait posé qui n'ai pas jamais eu d'addiction je me retrouve à 50 ans ayant une addiction au téléphone portable et c'est parce que la puissance c'est pas que je suis trop comme ceci mais c'est que la puissance d'attaque de la puissance de de ces machines est faite pour me voler mon attention donc c'est 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 un projet idéologique de voler notre attention donc voilà c'est ça que c'est ça la méditation et voilà son son sens et voilà pourquoi elle est très déconcertante et je vous propose tout de suite d'en faire quelques minutes et après vous pourrez poser vos vos questions donc on s'en fout comment on s'assoit pour commencer c'est important pour plus tard mais mais on s'en fout c'est pas la méditation c'est pas un exercice physique donc on est là on s'assoit et voilà et on entre dans mes mains qu'est-ce que je dois faire rien de spécial non mais là mais qu'est-ce que je dois faire là rien non mais rien c'est ça la pratique c'est consentir à qu'il n'y ait rien de spécial qui se passe là maintenant vous êtes avec ce qui est donc si ce qui vient c'est ce qui vient voilà c'est ça vous êtes là et vous consentez à que pendant un moment il se passe rien de spécial que vous êtes juste là et vous prenez place là où vous êtes maintenant vous êtes là et vous êtes là Merci. Merci. C'est ça, méditer. On ne fait rien d'autre qu'être ouvert à ce qui est là, d'être avec ce qui est là. Si on est touché, on est touché. Si on est hérité, on est hérité. Si on s'ennuie, on s'ennuie. Si on s'endort, on s'endort. ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et le soulagement, c'est que vous n'avez pas à répondre, à réagir. Vous pouvez juste vous autoriser à être avec ce qui est, à laisser s'intégrer à vous ce qui est là maintenant. A laisser faire part de vous. C'est parti. Je peux vous aider à vraiment consentir et laisser la vie être là. Vous pouvez sentir le mouvement de la respiration parce que vous n'êtes pas du tout dans un état statique au fond. Vous respirez, l'air entre et l'air sort. C'est tout à fait naturel, il n'y a rien à faire, ça a lieu. Avec la respiration, il y a peut-être quelque chose qui a lieu. Peut-être que ça aère la présence, ça vous permet sans faire aucun effort de vous ancrer, de vous trouver, de trouver en vous comment être, comment y être là. Merci. 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 Voilà, s'il y a une question, vous êtes vraiment bien venus. Sentez-vous vraiment en ligne de poser toutes les questions que vous voulez ? particulièrement si vous venez pour la première fois, puisque l'idée de la soirée, c'est vraiment de vous aider à comprendre ce qu'est la pratique. Merci. Bonsoir. En fait, je me pose pas mal de questions autour de, finalement, vous avez dit en introduction qu'il n'y a pas d'objectif. Et qu'on est tout le temps en train de chercher l'objectif. Et dans la pratique de la méditation, j'ai entendu qu'à la fois, il fallait savoir ne pas laisser échapper ses pensées, en fait. Ne pas laisser échapper ses pensées, retenir ses pensées, faire le vide. Oh là là. Et là, en fait, du coup, ça... Pas du tout. Je sais pas, vous avez lu des... Je sais pas qui a dit des telles bêtises, mais là, c'est vraiment effrayant. Ça m'étonne pas, mais vous êtes pour rien, parce qu'on raconte tellement de choses fausses, mais là, vraiment, c'est assez délirant. Parce qu'on peut pas faire le vide dans sa tête, donc, de toute manière, et puis accrocher ses pensées. Mon Dieu, mais... De temps en temps, c'est bien qu'elle s'en aille. Alors, soit, justement, les laisser filer, mais ne pas s'y engouffrer, en fait. Ça, c'est ça. Tout le monde raconte ça. Ce truc... On laisse passer les pensées comme des nuages dans le ciel. Tout le monde raconte ça. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, voilà, en fait, je viens avec tous ces... C'est pas les mêmes... C'est pas au même niveau. C'est pour ça que je vous dis... Faire le vide dans la tête, ça fait vraiment une connerie. Regarder les nuages passer dans le ciel, pourquoi pas ? Mais comme je dis toujours, ça fait la pratique, c'est assez chiant. Vraiment, je vois pas trop pourquoi on passerait son temps à regarder les pensées passer comme des nuages dans le ciel. Je préfère regarder les nuages dans le ciel. Au moins, ça change de forme. C'est beaucoup plus amusant. Enfin, personnellement. Mais c'est pas du même ordre. Donc, moi, je vous propose autre chose. C'est de vous foutre la paix. C'est s'il y a des pensées, il y a des pensées. S'il n'y a pas de pensées, il n'y a pas de pensées. Si vous êtes triste, vous êtes triste. Et on n'en fait pas toute une histoire. Et au lieu de se focaliser sur... Pourvu qu'il n'y ait pas de pensées. Pourvu que les pensées partent, d'essayer juste de consentir à qu'il y ait des pensées ou pas de pensées, des bruits. Là, il y a quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte. Vous avez entendu, je ne sais pas si vous avez entendu. Il y a quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte. Avec une sorte de férocité, je me suis demandé... Donc, j'ai entendu le bruit. Et à un moment, je me suis dit, mais ce type ou cette femme, elle a vraiment un problème. Je me suis dit, si ça continue, il va falloir qu'on... Voilà, je me suis raconté ça. Il faut qu'on lui dise quelque chose. Puis après, j'étais à nouveau là. Puis ça est parti du fait d'être là. Je ne me suis pas dit, oh là là, c'est une pensée qu'il faut qu'elle parte comme un nuage dans le ciel. J'ai juste dit, mais mon Dieu... Puis après, il y a suffisamment d'espace pour que... Ce n'est pas si grave. Mais vous avez une intuition qui est bonne. Si le but de la pratique, c'est de faire le vide dans la tête, qu'est-ce que ça apporterait ? Parce que vous n'avez aucune raison de me croire comme ça. Qu'est-ce que ça apporterait ? Si le but de la méditation, c'est de regarder passer les nuages dans le ciel, qu'est-ce que ça apporterait ? Ça apporterait des choses. Mais qu'est-ce que ça apporterait ? Si le but de la pratique, c'est de faire le vide dans la tête, comme personne n'a jamais réussi, vous allez dans une lutte tout le temps. Merde, j'ai des pensées. Il ne faudrait pas que j'en ai des pensées. Il faut que je fasse le vide dans la tête. Mais là, j'ai en train de penser. Ah, merde, je ne devrais pas penser. Donc, je pense que ça va vous fatiguer beaucoup. Si la méditation, on est en train de regarder passer les pensées, c'est déjà... Là, c'est pas mal. Mais ça me semble très distant. Ça me semble très peu... Je trouve que ça ne résout pas vraiment nos problèmes. C'est pas mal, mais ça me semble un peu léger. Donc, si méditer, c'est consentir, comme j'ai dit, à ce qui est, se foutre la paix, se réunifier à notre propre existence, quand vous sortez d'ici, si vous êtes réunifié à votre existence, si vous êtes davantage ouvert à l'écoute, présent à ce que vous êtes, aux autres et au monde, je pense que ça fait une différence. Donc, c'est ça qu'il faut... C'est pas une question dogmatique. C'est une question de revenir. Pourquoi on pratiquerait ? Qu'est-ce que ça devrait apporter ? Et c'est sûr qu'aujourd'hui, méditation, ça peut vous dire plein de choses. Il y en a qui veulent méditer pour être zen. Il y en a qui veulent méditer pour être éveillé. Moi, j'enseigne une méditation pour être juste un être humain qui se fout la paix, qui assume d'être un être humain. Moi, ma phrase préférée, c'est une phrase d'un poète qui s'appelait Max Jacob, qui est un poète absolument extraordinaire, et qui disait « Si vous voulez être original, soyez humain, presque plus personne ne l'est. » Voilà, c'est ça, pour moi, ce que j'enseigne dans la méditation. Est-ce qu'il y a une autre question ? Pour moi, en fait, ce qui me pose problème, enfin, disons, c'est de rester immobile, le fait de m'empêcher de bouger. Alors, je ne sais pas si en fait, on doit s'empêcher de bouger. Oui, absolument. Vous avez raison. J'ai prévenu tout de suite. Vous avez raison. C'est chiant, c'est contrariant. Vous avez tout à fait raison. Alors, en fait, c'est plus que ça me... À vrai dire, ça me bloque mon souffle au départ, et j'essaie de trouver une solution pour le débloquer. Il ne faut surtout pas. Par contre, ça, si c'est bloqué, c'est bloqué. Ça, c'est très important. Si vous voulez débloquer, vous ne pratiquez plus. Vous faites autre chose qui peut avoir du sens. Mais méditer, c'est être ouvert à ce qui se passe. Donc, si votre souffle est bloqué, il faut être ouvert au fait que votre souffle est bloqué. Et si votre souffle est bloqué, quand vous vous arrêtez, c'est lié à votre esprit. Ça, on dit beaucoup sur votre propre esprit. Donc, est-ce que vous voulez rencontrer votre propre esprit ou est-ce que vous voulez faire de la gymnastique ? Et c'est ça, le choix. Donc, la méditation, si on ne fait pas de la gymnastique, je n'ai rien contre la gymnastique, ça peut être utile, mais c'est un autre exercice. Et dans la méditation, si le souffle est coupé, on essaye d'entrer en rapport à ça, d'entendre ce qui se passe. Et c'est intéressant. Comment se fait-il que l'idée de rester immobile 10 minutes vous met dans cet état-là ? Ça en dit long sur votre esprit, sur notre temps. C'est insensé, en réalité. Comme je dis toujours, ma grand-mère, elle regardait le feu de cheminée le soir, elle n'avait pas l'impression de faire un truc bizarre et elle restait immobile. Et puis, en été, elle regardait les étoiles, elle restait immobile. Tous les êtres humains dans toute l'histoire de l'humanité ont pu rester immobiles. Nous, on a l'impression aujourd'hui que c'est quasiment un truc mystique, étrange, bizarre. Donc ça, ça en dit long aussi sur quelque chose qui est étrange. Ma question surtout, en fait, c'était est-ce qu'on est obligé d'être dans cette position ? Est-ce qu'on peut être sur une chaise ? Est-ce qu'on peut être allongé ? Est-ce que... Parce que le fait de m'aider comme ça, forcément musculairement, il y a forcément quelque chose qui se passe. Donc je maintiens quelque chose, donc je n'arrive pas à lâcher, en fait, tout simplement. Mais il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire, l'idée de lâcher, ce n'est pas la méditation, c'est de la gymnastique. Méditer, c'est très simple. Toutes les écoles, disons, de méditation sont au moins d'accord sur... Après, on a tous nos divergences, mais on est tous d'accord sur une chose. méditer, c'est être présent à ce qui se passe comme ça se passe, c'est ça méditer. C'est cet effort d'attention à ce qui se passe comme ça se passe. À l'instant où je veux changer ce qui se passe pour en faire autre chose, c'est de la gymnastique. Ça peut avoir des vertus, comme je dis, ce n'est pas du tout de ma part dépréciatif. Mais la méditation, c'est ça. Après, moi, je ne peux pas vous dire si ça vous correspond ou pas. Comme j'ai dit, sans doute que ça correspond à très peu de gens aujourd'hui. On n'est plus prêts à... Très peu d'êtres humains sont sans doute prêts aujourd'hui à juste pouvoir faire comme ma grand-mère faisait de rester immobile quelques minutes. C'est sans doute trop insupportable pour plein de raisons. Mais c'est ça, la méditation. Après, assis sur un coussin, assis sur une chaise, ça n'a aucune importance. Par contre, on ne va pas le faire. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est d'être immobile. Alors, allonger, c'est un peu plus compliqué parce qu'on s'endort quand on est allongé. Enfin, on pourrait pratiquer allongé, mais c'est vraiment très, très, très difficile. Ça demande vraiment... C'est beaucoup, beaucoup plus difficile parce qu'on s'endort. Mais enfin, si vous voulez, vous pouvez aussi le faire allongé. Mais comme le problème pour vous, c'est l'immobilité, ça vous énervera tout autant. Donc, pour moi, je dirais, la question, c'est est-ce que vous êtes prêts à supporter cet insupportable qui vient du fait d'être immobile ? Ou est-ce que vous sentez que vraiment non ? Il n'y a aucune raison que vous supportiez ça et que ça n'a pas de sens pour vous. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui fait sens comme je répondais tout à l'heure ? dans quelle direction ? Est-ce que apprivoiser cette difficulté à être immobile, ça a du sens dans votre existence ? Ça veut dire quelque chose que vous acceptez de la vie en vous ? Ou est-ce que ça vous semble ne pas faire de sens ? Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Moi, je n'essaie pas du tout de vous convaincre que c'est ça qui est juste. je peux juste essayer de vous montrer ce que c'est la pratique de la méditation. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Eh bien, sinon, on va reprendre la pratique. C'est vraiment comme j'ai dit et comme les questions permettent de le préciser, méditer, c'est vraiment devenir ami avec ce vide, avec ce silence, c'est pas vide, ça a l'air vide avec ce silence, c'est pas du silence, ça a l'air du silence. Mais disons, avec cette immobilité qui n'est pas non plus une immobilité. Mais quand on est loin, ça semble vide, silencieux, rien. Et la question, c'est est-ce qu'on peut être ami avec ça ? Quand on est ami avec ça, ça se transforme et le silence devient la vie et l'immobilité devient tellement vivante. Mais ça, c'est ça le passage de la pratique. On n'essaye pas de lâcher prise, on n'essaye pas de se détendre, on n'essaye pas de se calmer, on n'essaye pas d'être zen. Ils font que nous empoisonnés, on consent à être là et que ce qui se passe n'est pas du tout ce qu'on pensait qu'il allait se passer. On est là et ce qui se passe, ce n'est pas du tout ce qu'on voudrait qu'il se passe. Et la question, c'est est-ce qu'on est prêt ou pas à consentir à que ce qui se passe là maintenant, ce n'est pas ce qu'on veut. ce n'est pas ce qu'on a prévu. Ça échappe à notre contrôle. Est-ce qu'on peut rencontrer avec affection ce qui est là même si ce n'est pas ce qu'on a voulu ? Ou est-ce qu'on peut avoir de l'affection que quand les choses sont exactement comme on l'avait prévu ? Est-ce que ne pas pouvoir avoir de l'affection pour ce qui est même si ce n'est pas ce qu'on a voulu, ce n'est pas extrêmement violent ? Il y aura quelqu'un je t'aime ou je t'accepte uniquement si tu fais ce que je veux comme je veux est-ce que c'est encore de l'amour ? C'est la même chose pour nous. C'est-ce que c'est qu'on a voulu. C'est-ce que c'est que c'est-ce que c'est qu'on a voulu. c'est-ce que c'est-ce que c'est qui c'est-ce que c'est qu'on a voulu. C'est-ce que c'est qui c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est qui c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est Merci. 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 Alors, le thème de ce soir, c'est « Pièges et possibles de l'instant présent ». J'essaye de repérer dans ces petits enseignements, petites présentations, d'explorer un peu la pratique et certaines idées qu'on a sur la pratique qui se sont imposées et qui, peut-être, pourraient être affinées ou repensées. Ce n'est pas que ces idées soient particulièrement « c'était une erreur » ou « elles sont fausses », mais c'est toujours bien de repenser les choses. Et l'idée qu'on a partout, c'est « méditer, c'est être dans l'instant présent ». Vous êtes d'accord ? Et ce n'est pas faux. Et puis, il y a une autre idée qu'on a beaucoup, c'est « être heureux », c'est être dans l'instant présent. Et qu'au fond, il faut apprendre à être dans l'instant présent. Eh bien, aujourd'hui, je vais essayer de mettre en question cette idée. Mais malgré ma formulation, c'est sûr que quand on est présent, il y a quelque chose qui se donne, qui est ouvert, qui est vivant. Et dans la pratique, on voit bien la différence entre cette expérience de présence et une expérience dans laquelle on est juste en train d'avoir peur de ce qui se passe, de penser à ce qui se passe, d'être absent à ce qui se passe. Donc ça, on voit bien, le phénomène, il est très juste. Mais il y a quelque chose qui me semble un peu restrictif. C'est que le vrai moment présent, ce n'est pas juste être présent à ce qui se passe. Il y a vraiment cette idée, je suis présent là, uniquement au bruit des oiseaux. Je suis complètement là. Et là, ça, c'est bien. Et quand je ne suis pas complètement là, c'est moins bien. En réalité, je suis en rapport au bruit des oiseaux. Mais je suis en rapport au bruit des oiseaux en sachant que c'est des oiseaux. Ce n'est pas tout à fait vrai que je peux entendre le bruit des oiseaux sans savoir que c'est des oiseaux. J'entends des oiseaux. Je sens plein de choses. Ça évoque plein de mémoires. Le bruit des oiseaux, là, maintenant. Je n'ai pas besoin d'y penser. Ce n'est pas que j'ai besoin de réfléchir à quel souvenir ça évoque. Mais c'est travaillé. Un autre. Voilà. C'est un merde. En plus, vous pouvez savoir. Si vous savez, le fait de reconnaître le bruit des oiseaux n'est pas forcément le signe d'une restriction de votre expérience. Ça peut, au contraire, vous permettre d'avoir une expérience plus profonde. Quand j'ai commencé à pratiquer, les gens disaient souvent que si je nomme le bruit et je dis oiseau, alors à ce moment-là, je ne suis plus vraiment dans l'instant présent. Il y avait beaucoup cette idée-là. Je ne sais pas si elle est encore aujourd'hui. Mais il y avait cette idée qu'être dans l'instant présent, c'était surtout qu'il n'y ait plus pas de pensée, pas de... Et là, du coup, l'instant présent devient très imaginaire, en réalité. C'est parce que ça devient une sorte de fixation de l'expérience. Je serais pure écoute de l'oiseau. Et en réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a l'oiseau. Il y a ce que ça évoque. Ce que ça invoque. Et aussi, ce que ça ouvre. Donc, on pourrait dire que le moment présent n'est pas un point l'instant présent. Mais le moment présent est un rassemblement d'une certaine modalité du passé, d'une certaine modalité d'ouverture à ce qui arrive. Que le temps, l'ampleur du temps, la richesse du temps est recueillie dans le moment présent. Et pas annulée. Et qui a, au fond, dans notre idée de l'instant présent, comme si le temps était annulé, alors que le temps est rassemblé. Lorsqu'on médite et qu'on essaye de consentir à juste être là. On est donc rassemblés, bien sûr, sur le présent, mais on est aussi très profondément alertes, ouverts à tout ce qui peut advenir. Donc, il y a vraiment l'ouverture et déjà ouverture forcément au futur. C'est vrai que l'idée d'instant présent est en réalité très intellectuelle. Notre idée de l'instant présent, là, voilà, je peux dire ça comme ça, au risque de choquer, est une idée, au fond, extrêmement intellectuelle. Elle ne correspond pas à la vérité de l'expérience humaine. La vérité de l'expérience humaine, c'est quand je suis présent, je suis complètement ouvert à l'inconnu, ouvert à ce que je ne sais pas encore qui va arriver. Et quand j'écoute les oiseaux, je ne suis pas juste dans l'instant présent, je suis aussi alerte sur l'étonnement de ce qui va se passer dans une seconde. Si je sais d'emblée ce que va être le bruit des oiseaux, parce que je suis dans l'instant présent, en réalité, je ne suis pas dans le temps véritable. En réalité, nous sommes pauvres en temps. Notre rapport au temps est très pauvre. Notre rapport au temps est presque restreint à cette calculabilité dont je parlais précédemment, c'est-à-dire qu'on calcule pour avoir un effet, notre rapport au temps est calculé, on va mettre tant de temps pour venir, on a tant de temps pour faire ça, et on est pris tous là-dedans. Notre temps, ce n'est pas un rapport au temps, ça. C'est un appauvrissement du temps. Nous vivons dans un temps appauvri. Tous. Il ne s'agit pas de nous en vouloir, il s'agit juste de constater que... Et donc, la méditation, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle réouvre le rapport au temps. Elle redonne du temps. Elle redonne du temps. Qu'est-ce que c'est méditer ? Ce n'est pas dans l'instant présent. Méditer, c'est recueillir le temps. C'est gagner du temps. Non, gagner du temps, ça ne... C'est gagner le temps. C'est gagner de la densité de temps. Et donc ça, c'est tout à fait... Quand je parle de ça, j'aime toujours rappeler... Une anecdote qui m'est arrivée. Quand je parle du temps, personne... Tout le monde a l'air de trouver que c'est très, très bizarre, ce que je raconte. Et un jour, j'ai fait l'émission Les petits bateaux. Vous connaissez peut-être sur France Inter, c'est des enfants qui posent des questions. Alors, j'avais des questions. Et il y a une question qu'on m'a posée. C'était un petit garçon qui dit « Pourquoi, quand je joue, le temps passe très vite et quand je vais à l'école, le temps est très lent ? » Moi, j'étais tellement ému. C'est la plus belle question qu'on m'ait posée. C'est tellement... L'enfant, lui, il était en rapport au temps véritable. Il n'était pas dans l'instant présent. Il sait bien qu'il y a le temps. C'est de l'expérience humaine. Et l'instant présent, au fond, le problème de l'instant présent, c'est que c'est un temps qui est déconnecté de l'expérience humaine. Il faudrait être dans l'instant présent, mais sans vous. Alors, quand on gagne du temps, on n'est pas dans l'instant présent. On est dans le grouillement, le déplacement, le passage de temps. De temps, plein de temps. Ça, c'est un des grands chocs de Proust. Proust rend compte que c'est la collusion entre un moment présent et quelque chose du passé qui fait que, d'un seul coup, on sort du temps mécanique des horloges pour entrer dans un temps qui a une densité qui est complètement poétique, mais aussi complètement vivante, qui est la vérité de l'œuvre d'art, qui est la vérité de l'existence. Et la quête de Proust, c'est une quête, on pourrait dire, spirituelle, pas au sens, ni qu'à ce mot aujourd'hui, mais spirituelle au sens fort. C'est-à-dire que Proust, ce n'est pas du tout ce qu'on raconte. C'est quelqu'un qui a... Qu'est-ce qui ferait que la vie vaut la peine d'être vécue ? C'est ça qui... Et ce qui vaut la peine d'être vécue, c'est l'expérience du temps véritable. C'est ça, la vie n'est pas qu'une succession de moments qui mènent à la mort. Et il ne s'agit pas juste de jouir du moment présent. C'est ça, au fond, le problème de l'instant présent. C'est qu'il faudrait jouir de l'instant présent, ce qui est tellement pauvre, tellement grossier. En réalité, c'est tellement vulgaire. Tout le discours sur l'instant présent, en plus, c'est tellement vulgaire. C'est grossier. Et Proust dit, ah ben oui, ça vaut la peine de vivre, parce que nous pouvons faire l'expérience d'une présence qui est vraie inconditionnellement. J'essaie de dire avec mes moyens, on pourrait beaucoup mieux dire, mais c'est ça. Alors, pour lui, c'est ça, ce qui fait que la vie est Proust, c'est Homère. C'est l'Homère des temps nouveaux, c'est-à-dire celui qui ouvre notre temps. Ce n'est pas important que vous ayez lu ou pas Proust, mais Proust, c'est comme les Grecs étaient marqués par Homère. Proust est notre Homère. C'est commotionnant. Le Homère, il décrit la mythologie à partir duquel les hommes peuvent vivre. Et Proust décrit le monde dans lequel nous pouvons vivre. Et le monde dans lequel nous pouvons vivre, c'est un monde dans lequel il y a cette présence qui fait que vivre, c'est bon. Vous voyez, ce n'est pas l'instant présent. Là, je pense que vous commencez peut-être à sentir. Ce n'est pas l'instant présent, c'est cette densité de l'enfant. C'est ça, l'enfant. Je joue, le temps passe. Vite. Il y a l'oiseau. Ce n'est plus juste un oiseau. Ça a une consistance. Ce n'est pas donné tout le temps. Mais la méditation va dans cette direction-là. C'est pour ça que je pense que Proust est plus méditant que les apôtres de l'instant présent. Proust est plus en rapport à la méditation que les apôtres de l'instant présent. Tout est réouvert. Tout devient... On pourrait le dire autrement. Revenir au moment présent, formidable. Mais c'est très simpliste. Enfin, excusez-moi. Revenir au moment présent, certes. Mais notre conception du moment présent est alors tellement simpliste que ça ne va pas. Ça ne suffit pas. Oui, bien sûr, revenir au moment présent. Mais il faut lui donner du corps. Il faut lui donner de la chair. Il faut que ce soit... Et donc, si on veut lui donner du corps et de la chair et faire que revenir au moment présent ne soit pas simpliste, ça veut dire qu'on ne peut vivre que par la mémoire du passé. Pour le dire de manière vraiment... Si certains d'entre vous étaient un peu déconcertés, pour le dire de manière vraiment brutale, si vous aviez souvenir de rien, que vous n'aviez plus de mémoire de rien, que vous étiez... J'allais dire, si vous avez un Alzheimer, mais ça ne fonctionne pas parce que même Alzheimer, on se rend compte qu'ils ont quand même une mémoire qui se découvre, qui n'est peut-être plus la mémoire avec des mots, mais qui est une mémoire du corps qui sait encore. Donc, ce n'est même pas vrai. C'est impossible d'imaginer un être humain qui n'aurait plus aucune mémoire de rien. Et si vous n'avez plus aucune mémoire de rien, vous n'avez plus rien. Plus rien n'est gardé. Plus rien n'est rassemblé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? On voit bien que ça ne tient pas une seconde. Tu vois, c'est très, très émouvant comment les gens qui ont Alzheimer, les gens qui travaillent, on se rend compte qu'il y a une sorte de mémoire du corps. Les gens ne peuvent plus vous reconnaître, mais quand ils tiennent votre main, c'est comme si leur main reconnaissait quelque chose que leur mémoire n'est plus capable, que leur esprit n'est plus capable de reconnaître. C'est très, très abyssal. C'est très, très proustien. Ça, c'est... Proust avait infiniment plus raison qu'on... Comme nous, on croit que les écrivains sont du côté de la littérature et pas du côté de la vérité de l'expérience humaine, on ne comprend pas ce que je veux dire. Mais en fait, Proust, il fait une expérience, c'est très profond, c'est abyssal, ça, que quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer ne peut, à un point extrême de la maladie, ne plus vous reconnaître, mais peut sentir encore, en touchant votre main, sa main vous reconnaît. C'est tout à fait... Et puis, donc, le temps, il y a la mémoire du passé, le temps est ouvert au futur. L'être humain n'est pas du tout un être qui est centré sur le présent. L'être humain, il est ouvert. Il est ouvert à ce qui advient. Il est ouvert à ce qui arrive. Ne plus avoir de futur, ce n'est pas un accomplissement heureux. C'est la mélancolie au sens clinique. L'instant présent qu'on nous vend, maintenant qu'on développe, ça a quand même beaucoup à voir avec la mélancolie, quand même. Puisque l'être humain, il a besoin de se projeter. Mais il y a se projeter conceptuellement. Qu'est-ce que je vais faire demain ? Et puis, il y a juste cette capacité à être ouvert, à sentir que du possible nous est donné. Moi, je dirais que la méditation, c'est réouvrir le futur. Méditer, c'est réouvrir le passé. C'est garder le passé dans son côté qui donne saveur. C'est ça. La méditer, c'est ouvrir le passé qui donne saveur. C'est être en rapport au présent qui donne l'allant, la vie, la direction qui est l'antipode de la mélancolie. Et puis, le présent est en rapport à l'histoire. C'est l'idée que l'être humain pourrait, dans l'instant présent, indépendamment de l'histoire dans lequel nous vivons, c'est très étrange comme idée. par exemple, nous sommes en rapport à l'histoire. C'est-à-dire, nous ne méditons pas ici indépendamment de l'histoire où nous sommes. Et l'histoire où nous sommes, c'est par exemple ce que j'ai essayé de décrire, la destruction totale de tout ce qui est par une calculabilité qui fait que la Terre est détruite et qu'il semble que la course au profit soit plus forte que la moindre intelligence de sauvegarder la vie, la Terre. Donc, on ne peut pas pratiquer sans ça. C'est là. C'est là. Être dans l'instant présent, comme on nous raconte, comment on peut être dans l'instant présent sans être là ? On est là. On est là. On est avec cette situation. et quand on médite, c'est là. On n'a pas besoin d'y penser, mais c'est là. Bien sûr que c'est là. De la même manière qu'on a du mal à être là à cause de tout ce que j'ai décrit historiquement, on n'a plus l'habitude de s'arrêter. On est mal à l'aise de s'arrêter. Ça demande du courage de s'arrêter. Ça demande... Il y a une traversée. Mais à un moment, c'est insupportable de s'arrêter. Puis après, quand on pratique, ça donne. Voilà, c'est ça. J'aime beaucoup ce petit texte d'Henri Michaud, qui est un poète que j'aime beaucoup. Ne te laisse pas enfermer dans les temps qui partagent, qui débitent la vie. Repose-toi du calculé, du projeté, des heures, des jours qui ont leur place à l'avance, des semaines, des années, parcours de secondes, retour au discret, à l'effacer, voyage sourd, sache habiter les secondes, image des mondes, autre monde, temps sans barrière, fluide, sans insistance. Le type, il sait ce que... Il sait ce que c'est. Là, on voit... C'est autre chose. Soyez dans l'instant présent. Réjouissez-vous des petites fleurs. N'essayez de pas trop penser. Soyez là. Quand même, ça c'est quand même... Ne te laisse pas enfermer dans les temps qui partagent, qui débitent la vie. Repose-toi du calculé. Là, 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 là. Oui, c'est ça. C'est ça, la méditer. C'est ça. C'est repose-toi du calculé. C'est une très belle définition. Repose-toi du calculé, du projeté, des heures, des jours qui ont leur place à l'avance, des semaines, des années. Tout est déplacé. Retour au discret, à l'effacé. Temps sans barrière, fluide, sans insistance. Voilà, ça, c'est... Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je trouve que c'est déjà beaucoup pour ce soir. Si vous avez des questions, vous êtes bienvenus. Et on pourrait peut-être mercredi et un petit problème. Et on pourrait peut-être mercredi... C'est mercredi prochain ? Non, le prochain mercredi, on pourrait changer le sujet et faire que je continue sur le temps. Est-ce qu'il y a des questions ? Je n'ai pas compris en quoi la mélancolie avait à voir avec l'instant présent. La mélancolie, c'est que tu ne peux plus te procher dans le futur. C'est ce qu'on appelle nous la dépression totale. Le propre du temps, c'est que tu sois ouvert au futur. Donc notre idée de l'instant présent n'est que dans l'instant présent. Il n'y a plus de futur, il n'y a pas de passé. Ce qu'on nous raconte dans tous les livres de méditation. Donc il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, vous n'êtes que dans le présent. Ça, c'est la dépression la plus totale. Heureusement que, sans arrêt, j'ai dit mélancolie, c'est le mot un peu plus ancien. Mais le... Parce que dépression, c'est un peu le terme médical, mais disons, c'est ça, c'est que d'un seul coup, tu ne peux plus te projeter. D'un seul coup, tu n'as plus de vie. Et donc, en fait, j'essaie de montrer par là à quel point notre conception du moment présent, ça ne tient pas une seconde. C'est une pure intellectualité. C'est-à-dire, quand on dit aux gens ne pensez pas au futur, ne soyez pas dans le passé, soyez présents, on parle de manière tellement abstraite, tellement intellectuelle. C'est très étonnant. Méditer, c'est plutôt réouvrir le futur. Tu médites, tu as l'impression que tu es coincé dans ta vie, tu as presque une sorte de poids, tu médites, puis d'un seul coup, tout se réouvre. Donc, le futur se réouvre. Donc, méditer, ce n'est pas être dans l'instant présent, c'est être ouvert au futur, mais de manière ouverte. Merci. Il y a une question. C'est très... J'ai bien conscience que, surtout, peut-être pour ceux qui viennent la première fois, c'est un peu déconcertant. Ça pourrait sembler un peu étrange ce que je raconte, parce que c'est déconcertant. Mais en réalité, c'est très simple. La grand paradoxe de ce qui se passe quand on essaye de penser quelque chose, c'est que, c'est très, très étrange, mais c'est que, quand on parle de quelque chose qui est un tout petit peu hors de nos habitudes, ça semble immédiatement difficile, voire abstrait. Si je vous parle du goût d'un fruit que vous n'avez pas mangé et que je vous le décris, vous allez me dire « Ouh là là, comme c'est abstrait ce dont vous parlez ». Mais en même temps, le fruit, il n'est pas abstrait. Je peux même vous le donner à manger et si vous le mangez, vous allez voir qu'il n'y a rien de plus concret. Mais nous avons le sentiment qu'une parole qu'on ne peut pas immédiatement ramener à du connu est abstraite. mais c'est absolument faux. Et à l'inverse, quand on nous dit des choses qu'on a déjà compris, qu'on sait déjà d'avance, on a l'impression que c'est concret. Mais en réalité, ça peut être entièrement fondé sur des erreurs, des préjugés, des mensonges et ça peut être en réalité très abstrait. Donc c'est ça que j'essaye de montrer. À première vue, mon histoire de vous parler de Proust et de Michaud pour vous parler du temps, du passé et du futur pour ouvrir le temps, ça semble étrangement abstrait par rapport au discours juste « soyez dans l'instant présent ». Mais ce que je vous invite à faire, c'est que ça vous semble abstrait juste parce qu'on n'a pas trop l'habitude de réouvrir ce temps. Mais l'enfant l'entend. C'est une expérience qu'en fait, vous avez déjà tous vécu. Et l'idée de vivre dans l'instant présent qui semble tellement simple qu'on a l'impression d'avoir déjà compris, et au fond, on s'attend à qu'on revienne découvrir la méditation donc on s'attend à qu'on dise « soyez dans l'instant présent, n'ayez pas trop de pensées, revenez là et là vous serez content ». Mais en réalité, ce discours-là, il est mort, il est faux, il est en réalité très abstrait. Et c'est ça que je voudrais essayer de montrer. Mais c'est un biais cognitif très profond. Nous avons le sentiment que tout ce qu'on ne comprend pas, qui ne renvoie pas à une expérience qu'on a faite, est abstrait, alors que souvent, c'est juste une invitation à vivre une autre expérience. Bonsoir. Si j'ai bien compris, dans le moment présent, on est en rapport avec le passé et on se projette, il y a une forme de projection dans l'avenir, pas dans ce qu'on va faire demain. Il y a un élan vers, enfin, une projection dans l'avenir. Et je voulais faire un parallèle avec la musique et te demander ce que tu en pensais dans la musique. En fait, s'il n'y avait que vraiment l'instant présent, on ne pourrait pas écouter de la musique. Parce que dans la musique, on a un rapport au passé, c'est-à-dire le passé de la musique, ce qu'on vient d'entendre. Et en même temps, on a une attente qui ne sera pas forcément... Enfin, on a une ouverture parce que ce qu'on va entendre, ce ne sera pas forcément ce à quoi on s'attend. C'est ça. Voilà. Donc, ça m'a fait penser à la musique. Absolument. C'est un très, très bon exemple. Merci beaucoup parce qu'on voit bien si la musique c'était dans l'instant présent, on n'entendrait rien parce que chaque note est en rapport à... Et les grands musiciens comme Célibidache, par exemple, expliquaient que un dirigeant être un chef d'orchestre, c'est être en même temps. À chaque moment, il y a toute la symphonie qui est là. Que si vous jouez juste la note, ce n'est pas la symphonie. Vous êtes en rapport à toute la symphonie. Et les très grands musiciens, on voit bien, ils ne font pas juste une note. Chaque note est en rapport à l'architecture complète. En étant en rapport à l'architecture complète, ce n'est pas qu'ils sont dans leur tête et qu'ils ne sont pas dans l'instant présent. C'est ça, la vérité du temps. Merci beaucoup. Je trouve que c'est encore plus simple que mes exemples. C'est très évident. Si on disait l'instant plutôt que l'instant présent, il me semble que ça irait beaucoup mieux parce que l'instant présent, ça plombe quelque chose. Et l'instant, ça a quelque chose de fragile, en rapport, je ne sais pas, je le sens beaucoup plus juste, en fait. Ce qui compte, c'est que vous voyez l'expérience, après, vous voyez ce qui est parlant pour vous. On va te donner le micro. Il faut que vous leviez la main parce que ce n'est pas moi qui ai le micro. Est-ce que l'instant, quand on entend parler d'instant présent, parce que là, pour l'instant, c'était comme s'il y avait juste les 10 secondes, même pas, 1 seconde de l'instant. Mais moi, je n'ai jamais vu ça comme ça parce que c'est impossible. Ça, c'est vraiment impossible. On ne peut pas vivre, sinon on vit une série de photos, quoi, en fait. Oui. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Oui. Mais par contre, l'instant, c'est quand vous êtes, par exemple, devant la mer et c'est tellement beau et ça vous prend complètement. Oui. Et là, c'est un instant mais qui peut durer des heures, en fait. Oui. C'est un long instant et c'est plutôt ça que moi. C'est clair. Moi, j'ai toujours interprété plutôt ça que l'instant. Donc, du coup, ce que je veux dire, ça veut dire, dans ce moment, il y a tout le passé. C'est tout. Il y a toute la mémoire. Il y a tout l'avenir. Il y a du temps. C'est ça que je voudrais essayer de montrer. C'est il y a du temps. J'ai toujours compris comme ça parce que l'instant présent, ça ne veut effectivement rien dire. C'est comme regarder une photo, puis une autre photo, puis une autre photo, puis une autre photo. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc, quand on comprend ce que... L'instant, c'est la globalité de tout. Voilà. Et donc, quand on comprend ça, on est extrêmement soulagé parce que quand on pense que l'instant présent, c'est un peu... On se sent coupable de penser. On se sent coupable de dire, tiens, j'entends un merle, on se sent coupable. Donc, on a... Tandis que ce que j'essaie de montrer, c'est qu'on peut se détendre. C'est beaucoup plus humain. C'est plus vaste, c'est plus humain, c'est plus simple. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Si quelqu'un est complètement déconcerté et n'a rien compris, ce serait bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a rien compris ? Tout le monde a compris. Est-ce que vous voulez dire qu'est-ce qui n'est pas clair ? C'est bien, ça nous aidera. Ça va forcer à reformuler. Donc, c'est bien. Des fois, on a l'impression que c'est embêtant quand on n'a pas compris, mais c'est au contraire formidable. Moi, c'est par rapport à la notion de mémoire. Quand vous disiez tout à l'heure, la mémoire, elle permet de vivre l'instant présent. Et moi, je me disais que justement, plus on a de mémoire, plus ça nous bloque, ça nous conditionne. Et justement, on voit qu'un enfant, il a plus de capacité justement à être dans l'instant présent parce qu'il est plus vierge de tout ça. Et c'est pour ça que quand vous parliez tout à l'heure de mémoire, moi, il y a quelque chose qui me gêne. Il faut être plus précis. Ce qu'on entend peut-être par mémoire. Il faut être plus précis parce qu'il y a la mémoire qui est un ensemble d'habitudes qui fige. Et puis, il y a la mémoire que Proust appelle involontaire, qui est le surgissement de la vie. Moi, vous avez raison. Il y a une mémoire qui est juste figée, qui est juste les habitudes. Donc, la mémoire figée qui est les habitudes, c'est... Bon, d'accord, j'ai compris. C'est le bruit de l'oiseau. Je reconnais. Bon, quand c'est qu'on passe un truc intéressant ? C'est ça, la mémoire dont vous parlez que n'a pas l'enfant. Mais, penser que du coup, il faut qu'il n'y ait pas de mémoire comme on le raconte, c'est très illusoire parce que je peux aussi... Ah tiens, tiens, il y a un merle et puis il y a un corbeau et puis... Et donc là, c'est bien la mémoire qui vous permet de reconnaître les oiseaux. Et cette mémoire-là, elle est aidante. C'est comme quand vous regardez le ciel, si vous reconnaissez les étoiles, ça peut vous figer mais ça peut aussi réouvrir. Reconnaître les arbres, reconnaître les fleurs. Moi, je parlais... J'ai connu un poète qui connaissait le nom de tous les arbres, de toutes les plantes. C'était extraordinaire. La capacité poétique extrême que ça lui donnait. Donc, vous avez raison, mais... Il peut y avoir une mémoire qui crispe, mais si on reste là, on devient... Ça devient insensé. Heureusement que le savoir peut être au service de la présence. Le savoir peut être contre la présence, mais le savoir peut ouvrir la présence. Je pense que c'est important de préciser ça. sur la notion de savoir, il y a... Comme l'ouverture au futur, peut-être je projette que demain, je vais faire ça. Ce n'est pas ça dont on parle. C'est-à-dire, le temps véritable que donne la pratique, c'est justement une mémoire qui nous ouvre dans le présent et pas qui nous en retire. C'est une ouverture au futur qui est la vie et pas une sorte de projection qui restreint la vie. Et donc, du coup, le moment présent, ce n'est pas un recroquevillement, mais c'est quelque chose qui se dilate. Et ça, c'est bien. Vous avez raison. C'est important de préciser. Au-delà du savoir intellectuel, un savoir sensitif, un savoir... C'est pour ça que je parlais du savoir involontaire où je parlais comment quelqu'un qui a Alzheimer ne sait plus rien, mais ça mincait. C'est ça, évidemment. dans la mémoire. Ce que j'essaie de montrer, c'est que l'expérience que nous faisons, même aussi simple que d'entendre le bruit des oiseaux, on ne peut pas le faire sans cette richesse-là et que notre rapport à l'instant présent est trop pauvre, ne rend pas compte de la richesse de ce qui se passe. C'est ça que j'aurais juste redonné du corps à notre expérience. Et du coup, je trouve que la méditation devient beaucoup plus intéressante. Si méditer, c'est juste être dans l'instant présent, que je ne dois pas penser au futur, je ne dois pas penser au passé, je dois juste être là, c'est très crispé. Et c'est très pauvre. Mais si je dois me détendre, je me fous la paix, je suis là. Et la question, c'est est-ce que c'est assez vivant ? Alors vous voyez, ça devient complètement différent. Au fond, si vous voulez, on pourrait redire ça. l'instant présent est une bonne notion si on arrive à l'entendre comme ce qui est le plus vivant. Et ce n'est pas toujours ça qu'on... C'est comment on fait pour que ce soit vraiment vivant. Vous voyez ? C'est ça que j'essaye de réouvrir. J'ai bien fait de demander si quelqu'un... Est-ce que c'est bien, ça permet de... C'est ça qui permet de préciser. Oui, Christine, bonjour Fabrice. En fait, je n'aime pas tellement le passé, je veux dire. Et quand tu te parles de réouvrir sur le futur, ça me plaît beaucoup. Par contre, souvent on nous dit de laisser tomber les commentaires, les jugements. Et ça, c'est presque toujours des trucs qui viennent du passé, non ? Oui, mais le passé, ce n'est pas que ça. Le passé, c'est aussi... Le commentaire, c'est une crispation du passé qui n'est pas vivant. Comme la calculabilité, c'est un rapport au présent qui n'est pas vivant, comme la projection de ce qu'on va faire demain est un rapport non ouvert au futur. Mais le passé, il a aussi une... Ma mémoire, mon enfance, c'est magnifique. Mon enfance, mes sensations, ce que j'ai vécu, tout ça, c'est magnifique. Ça participe de... Moi, quand je m'assois maintenant, il y a des sensations qui viennent de pratiques que j'ai faites il y a 10 ans, il y a 15 ans. Je n'ai pas besoin de thématiser, mais je sens quand je m'assois que mon corps se souvient de la pratique. Donc ça, c'est du passé qui est magnifique. Je suis... Ma pratique est nourrie de mes années de pratique. et je raconte quelques fois, je ne sais plus, j'ai même écrit ça dans un livre. J'ai été une année en Bretagne, il y a 20 ans, pour la première fois de ma vie. Je vais en Bretagne et je ne vois rien. Je vois une carte postale. Et donc, tous les jours, je faisais la même promenade deux fois par jour et pendant les trois premiers jours, je ne voyais que la carte postale. C'était joli. Puis le quatrième jour, d'un seul coup, ça y est. Je n'étais plus en train de voir le paysage de la Bretagne. J'y étais, corporellement. Et là, ce travail-là, pour être dans l'instant présent, c'est un travail qui vient d'une mémoire, justement. Il fallait que mon corps s'assimile et sorte des idées reçues. Et donc, être dans l'instant présent, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne se fait pas tout seul. On n'est pas dans l'instant présent. On pourrait dire autrement, si vous voulez. On pourrait tout reprendre ce que j'ai dit. Nous ne sommes pas dans l'instant présent comme on nous dit qu'on y est. Pour être dans l'instant présent, il y a un travail qui demande toute cette assimilation temporaire, temporelle. Et au fond, ce que je voudrais mettre en question, c'est l'idée de l'instant présent comme sans temps, sans qu'il y ait du temps. Et c'est ça qu'on entend. L'instant présent, plus de passé, plus de futur, on n'est plus dans le temps. Et là, on est dans l'instant présent. Ce n'est pas vrai. L'instant présent, c'est du temps véritable. Mais oui, vous avez raison, c'est la même question que madame. Le passé peut nous égarer. Le présent peut nous égarer. Le futur peut nous égarer. Parce qu'ils ne sont plus du vrai temps. Le temps, c'est une certaine durée. Ou comme le disait Bergson, le temps, quand on met un sucre à fondre, il y a un certain temps pour que le sucre fonde. Ce n'est pas le temps de votre pensée. Vous êtes obligés de consentir à que le temps fonde comme il le veut lui. Et faire cette expérience du sucre qui fond, c'est ça l'instant présent. Si vous voulez. C'est ça une manière de parler de ce renversement. Bonsoir, Véronique. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur la raison de cette immobilité nécessaire physique à la méditation ? Sinon, on ne consent pas à ce qui se passe. Si on bouge tout le temps, on ne peut pas apprivoiser ce silence, cet espace. On ne peut pas mettre à mal notre attente qu'il se passe toujours quelque chose. Donc, on reste immobile et doucement. Au début, c'est pénible et puis à un moment, tout se transforme. C'est ça la méditation. C'est passer de l'énervement à la transformation féconde. D'accord. Mais on ne peut pas faire l'économie de l'immobilité. Mais je pensais à un mouvement pas forcément productif, un mouvement même peut-être répétitif qui ne produit rien, mais qui ne soit quand même pas une immobilité totale. On peut le faire. On peut méditer en marchant. Je vous montre comment on fait. Donc, c'est aussi chiant. Et c'est ça qui compte. Mais si vous voulez le faire, vous ne pouvez pas escamoter qu'il faut que ce soit chiant. Parce qu'au début, c'est chiant. Et après, c'est ça qui ouvre le temps véritable si on reprend. C'est parce que vous acceptez de sortir de votre projet, de comment vous voulez que les choses soient, que le temps va s'ouvrir. C'est ça. Heureusement, vous posez la question. C'est ça le cœur de ce que j'essaye de dire. Tant que vous avez compris le truc, ce n'est pas le temps véritable. Le temps véritable, il vient que vous sortez de votre contrôle des choses. Le contrôle. Et donc, c'est ça qui ne va pas. Donc, le passé, quand je le contrôle, ça devient des habitudes, je ne suis plus ouvert à rien. j'ai mis mon futur parfaitement, tout est contrôlé. L'instant présent, il est devenu un truc de contrôle. C'est ça qui est devenu complètement fou. C'est que l'instant présent qui devait rouvrir la vie est devenu un truc de contrôle. Je contrôle, je suis dans l'instant présent et donc là, je vais jouir de mon instant présent. Donc, je jouis là que je mange ma tarte aux fraises, mon grain de raisin. Je suis vraiment là, bien, j'en profite bien. Et là, c'est juste pathétique comme approche. Non pas que ce soit pathétique de manger une tarte aux fraises, c'est très bien, mais juste penser que c'est juste ça qui importe, c'est beaucoup trop pauvre. Parce que ce qui compte, c'est qu'on sorte du contrôle complètement. Là, on peut sortir du contrôle en mangeant une tarte aux fraises, bien sûr. À ce moment-là, c'est plus l'instant présent comme ça. C'est juste que vous sortez du contrôle et vous acceptez au fond que ça devienne ennuyeux pour découvrir quelque chose d'autre. Mais les gens voulant, à tout prix, les gens veulent l'instant présent pour qu'il n'y ait plus d'ennui, pour qu'il n'y ait plus de silence, pour qu'il n'y ait plus cet inconfort. C'est juste du divertissement, si vous voulez. Le temps véritable s'ouvre quand on sort du divertissement pour entrer dans quelque chose qui a une autre tonalité, une autre saveur. C'est ça que disait Proust. Il marche dans... Il marche. Venise arrive. Et donc, ça devient vivant. Ça devient vivant parce qu'il sort de la conscience ordinaire. Il sort du fait où tout est ordonné. C'est ça, ce qu'ils essayent de dire mieux que moi, Michaud. Ne te laisse pas enfermer par les temps qui partagent, qui débitent la vie. C'est ça. Tout est débité. L'instant présent, ça devient débité. Et donc, c'est pour ça qu'on est immobile dans la pratique. Parce qu'on essaie de ne pas débiter le temps. On essaie de consentir. Comment ? C'est pas juste le fait d'y penser. Ah non. D'y penser à quoi ? Justement, le fait d'être immobile et d'avoir ce recul, finalement, il n'y a que la pensée qui permet ça. Non. Quand on est immobile, c'est le corps qui est immobile. On est immobile. Et donc, au début, on se dit, mais merde, qu'est-ce que je fais ? On aimerait bien qu'il se passe quelque chose. C'est ça qui se passe, non ? Et si on reste là, à un moment, ça devient délicieux. Vous voyez ou c'est pas tout à fait clair ? Oui, oui, mais c'est vrai que ça ouvre sur tellement d'autres idées, d'autres questions, d'autres horizons. Je dis toujours la même chose, donc ça m'ennuie de répéter la chose. C'est le meilleur exemple que j'ai trouvé. Il m'est arrivée une aventure qui a été un des moments clés de ma compréhension de la pratique. C'était, j'étais voir une pièce de théâtre. Je suis désolé, j'ai déjà raconté 50 fois. Je vais écouter une pièce de théâtre et le metteur en scène nous plonge dans le noir complet, pas dans quelques secondes, presque quelques minutes et après, l'acteur arrive de loin et avance doucement. Son idée était de nous faire passer du monde ordinaire au monde du théâtre. Pendant qu'il y a le silence, plein de gens, tous. Et une dame derrière moi, que je bénis, dit à sa voisine, heureusement qu'il y en a qui tous, sinon on pourrait croire qu'on est morts. Je lui suis reconnaissant parce qu'elle m'a enfin permis de comprendre. C'est ça que je n'avais pas compris aussi clairement. Et là, j'ai compris. Nous avons le sentiment qui est deux minutes de silence. Ce n'est pas que la pratique, c'est même 15 secondes de silence. On a l'impression qu'on va crever. C'est tout à fait vrai. Et on a l'impression que quand on court toute la journée, on est vivant. Et en réalité, rien n'est plus faux. Vous pouvez courir et vous tuer et vous pouvez vous arrêter et vous ressourcer. Comme vous pouvez courir et être vivant et vous arrêter et que ce soit mortel. Donc en réalité, la vie, c'est l'alternance. C'est que ça bouge. Des moments, on est immobile. Des moments, on est en mouvement. S'il ne peut pas y avoir d'immobilité et que l'immobilité nous terrorise, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est perdu de ce que c'est la vie. Et vivre en pensant qu'une minute de silence fait qu'on pourrait croire qu'on est mort, c'est catastrophique. Vous voyez ? C'est ça. Et c'est ça le temps véritable. Le temps véritable, c'est qu'on peut attendre quelques minutes en silence. Et donc l'immobilité, c'est une occasion d'un travail pour reconquérir le temps perdu, le temps oublié, le temps sacrifié. Et notre manière d'avoir un rapport consumériste au temps fait que le temps est sacrifié. les gens disent « je n'ai pas le temps pour pratiquer ». Mais ça n'a pas de sens. Ils n'ont pas de temps pour pratiquer dans le temps consumé. Mais méditer, c'est redonner du temps. Donc comment on ne peut pas avoir de temps pour pratiquer puisque le seul temps véritable, c'est le temps quand on pratique ? Donc ça veut dire qu'on ne veut plus avoir de temps du tout. Donc les gens vivent sans temps. c'est terrible. Et du coup, ils sont épuisés fondamentalement. Et ils croient qu'ils vont être moins épuisés en essayant de contrôler l'instant présent. Mais c'est la volonté de contrôle qui les prive du temps qui ressource. Le temps qui ressource, c'est le temps que met à fondre le sucre. Bonsoir. Vous parlez beaucoup de l'ennui ce soir. Mais je vous ai entendu souvent parler des mêmes choses en parlant d'attention et de disponibilité. C'est-à-dire que dans le même temps et pour goûter à cette densité, à cette complexité de l'instant, on n'est pas obligé de passer par l'ennui. Enfin, on peut consentir à l'ennui, mais c'est parce que aussi on y prête attention, qu'on essaie de rester disponible et attentif et présent que l'ennui s'estompe et que le goût arrive. Oui, ce que je veux juste souligner, c'est quand on commence à pratiquer, je pense particulièrement à ceux qui viennent pour la première fois, c'est énervant, c'est irritant, c'est ennuyeux, c'est inquiétant, c'est inconfortable. Quel est ton prénom ? Ce que Lou disait. Je voulais juste partir de l'expérience tout à fait ordinaire. Parce que si on dit la mutation, c'est l'attention, c'est la présence, des gens comme nous, ils arrivent et ils ont l'impression qu'ils sont spéciales, que ces mutations, ce n'est pas pour eux. En fait, l'expérience de Lou, elle est tout à fait normale. On a tous fait cette expérience-là. Il n'y a personne ici qui n'a pas fait l'expérience qu'a fait Lou. Il y a tous un moment où on pratique, on se dit, non mais ce truc, ça n'a aucun sens, c'est irritant, c'est insupportable, c'est pénible. C'était juste ça que je voulais montrer. Mais méditer, ce n'est pas que ce soit pénible, mais on passe, on consent à ça et le temps véritable s'ouvre alors. Moi, je me souviens que ce qui m'a aidé dans les premiers temps à continuer de méditer, c'est justement l'expérience curieuse d'être disponible à l'ennui. Mais pas juste consentir, bon, ça va passer, mais d'être disponible, quoi. Si vous voulez, moi, quand je dis consentir, ce n'est pas juste je consens, c'est-à-dire je laisse, je rentre dans cette expérience-là. Mais c'est ça, c'est ça, tu as raison. Ce n'est pas juste, d'accord, j'accepte que je m'emmerde, mais ce n'est pas... Non, j'y rentre. Je le laisse œuvrer en moi. Je le laisse faire, lui. Au début, je ne veux pas cet ennui parce que je veux tout contrôler. Et à un moment, d'accord, je lui dis oui, je le laisse œuvrer. Et là, il me transforme. Et il réouvre le temps. Et il réouvre la vie. Et il réouvre le rapport à tout. Oui, c'est aussi une forme d'attention subtile à tout ce qui compose l'instant et qui, effectivement, n'est pas monolithique. C'est caléidoscopique, en fait. Au début, au début, aïe. Et après, c'est ouvert, c'est de l'attention. Au début, c'est un côté ouïe, ouïe, aïe, aïe. Parce qu'on perd nos repères dans cet espace-là. Parce qu'on perd le contrôle. Mais après, le fait de perdre nos repères, tout est plus ouvert. Donc, c'est très juste. Merci beaucoup. C'est bon ? Eh bien, on peut conclure ici. Je veux dire quelque chose. Merci. Merci beaucoup, Fabrice. Je voulais d'abord vous dire que vous êtes tout à fait les bienvenus de revenir. Autant de fois que vous le souhaitez à ces journées portes ouvertes. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je voulais aussi vous signaler qu'il y aura un week-end les 22 et 23 juin sur comment méditer avec les enfants, avec Clarisse Gardé. Voilà, si ça vous intéresse. Vous êtes les bienvenus. Je peux dire deux mots ? Oui. C'est très, très important d'avoir un rapport juste à la transmission de la méditation pour les enfants. Que vous ayez des enfants, du reste, ou pas forcément, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, il se passe un phénomène qui est extrêmement inquiétant. C'est qu'on est en train de faire que la méditation soit là pour calmer les enfants. Et donc, certains parents prennent les enfants, les donnent à des gens qui font de la méditation. Voilà, mon enfant est un peu turbulent. Rendez-le-moi calme. Ce qui est extrêmement violent. Donc, la méditation a des ressources extraordinaires pour repenser l'éducation, extraordinaires pour aider les enfants, mais pas pour les torturer et les faire rentrer dans la norme et les calmer, mais pour les aider à être vivants, pour les aider à grandir avec leurs émotions, pour leur permettre d'être eux-mêmes. Et c'est ça que Clarisse qui est ici au premier rang. Si vous voulez lui poser des questions, après, vous pourrez. Elle vous en dira un peu plus, mais qui a écrit de nombreux livres sur le sujet, dont Grandir avec ses émotions, et qui a beaucoup d'expérience sur les enfants, va nous donner son expérience pendant ce week-end. Et l'idée de ce week-end, c'est aussi, si vous connaissez des personnes qui sont un peu intéressées, ces week-ends sont des moments pour des gens extérieurs à l'école puissent découvrir l'école. Mais c'est vraiment un moment très important de pouvoir avoir ce week-end et de montrer, de redonner à la méditation son vrai sens pour aider les parents et aider les enfants à être des êtres humains. Merci. Donc, ce sera le 22 et 23 juin. Et je voulais rajouter que vous pouvez très bien insister à une ou l'autre des journées ou aux deux journées. Parce que les journées ont leur cohérence. Donc, vous pouvez rencontrer Clarisse si vous le souhaitez. Et vous trouverez aussi des flyers dans le vestiaire. Il me reste encore à vous demander de bien vouloir faire attention quand vous sortirez et que vous passerez dans la cour de rester silencieux pour le bien-être de nos voisins. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, si vous souhaitez rester un peu avec nous pour discuter ou boire un verre, c'est juste en dessous. On prend l'escalier qui est là. Et Mathieu sera disponible si vous avez des questions sur l'école, sur les stages qu'on propose. N'hésitez pas à aller vers lui. Voilà. Bonne fin de soirée à tous. Merci. 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 Merci.